Salut le monde est doux c'est Taré ! Alors aujourd'hui petite vidéo bonus comme chaque début de mois depuis le mois de juin avec bon certes pas d'ouverture de coffre donc ça fera beaucoup moins de vue que les autres vidéos bonus mais je tenais quand même à faire une petite vidéo pour tenir au courant les principaux cons intéressés de savoir ce qui va se passer durant les prochains mois que ça soit sur Twitch ou YouTube ainsi que de faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans le mois d'août parce que ce qui va se passer dans les prochains mois ça a une répercussion directe avec ce qui s'est passé durant le mois d'août ainsi que de faire disons une petite aparté sur la guilde parce que vous savez que j'ai plus de guilde depuis le mois de juillet je vous avais expliqué ça dans un dernier vidéo bonus donc voilà sans plus tarder on va passer au vif du sujet alors je pense qu'on va commencer à parler du plus important c'est à dire la chaîne YouTube alors comme vous aurez pu le constater pendant ce mois d'août j'ai réduit un peu la fréquence de sortie des vidéos question d'avoir un peu plus de temps pour moi et pas être en full stress et aussi pour éviter de bah de consommer trop vite tous les sujets que j'avais envie de traiter en vidéo et puis pouvoir tenir un peu plus longtemps sur la durée bon bien évidemment il y a des trucs que j'ai pas pu aborder que j'aurais bien voulu aborder pour ce mois ci mais dont je n'ai pas pu notamment concernant l'actualité wakfu qui vu qu'on a eu le devlog de la 1.73 pour enfin donc la prochaine mise à jour et qu'il y a énormément de rééquilibrage bon euh avec le recul c'est peut-être des vidéos actus qui auraient pas eu de grand intérêt finalement euh donc euh bon j'ai j'ai laissé ça dans un coin de la tête et on peut-être qu'on sait des trucs que je spiquerai peut-être plus tard mais disons que la 1.73 pour la chaîne YouTube en elle-même ça va être il va avoir des gros changements déjà euh vu qu'il y a énormément de rééquilibrage de classe il y a énormément de vidéos de guides de classe que je voulais faire euh en vidéo et qui saute complètement puisque tout ce que j'y raconte euh dessus euh donc j'avais déjà écrit ça et ben tout ce que je raconte dessus ben euh ça saute en fait ça n'existe plus ça va être changé en 1.73 de base donc ça saute des sujets de vidéos que je voulais traiter et qui plus est ça fait aussi sauter des vidéos qui sont déjà sorties cette année et que je vais être obligé du coup de refaire à 9 pour euh que ça corresponde euh bien plus à ce qu'il y aura en jeu euh c'est sûr que euh c'est un peu dommage parce que c'est des vidéos que j'ai sorties cette année et donc euh les vidéos concernées ça sera euh la team euh pour le euh la tour minéral 50 et le euh et le euh la vidéo sur le roublard à bas level tout simplement parce que le roublard aura pas mal de changements à ce niveau là notamment pour son gameplay euh distance zone ou distance monocyble et aussi euh au niveau du stram mais au niveau du stram ça c'est euh la guide du stram c'est pas trop gênant tout ce qui change vraiment dans ce que je raconte c'est que la mise à mort passera en zone mais je ferai un petit commentaire épinglé à la 1.73 où je rectifierai le tir en expliquant les changements tout ça tout ça donc la vidéo ne disparaîtra pas de toute façon ça serait bête de supprimer cette vidéo qui est la vidéo qui est pour l'instant la plus vue de ma chaîne mais bon je serai obligé de 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 mettre des vidéos concernant le roublard en non répertorié pour que je les retravaille et que je les reposte sur la chaîne youtube donc si pendant les prochains mois de septembre ou octobre ça dépend quand on va sortir la 1.73 vous constatez que je fais des reddits de vidéos ne soyez pas étonné c'est tout à fait logique c'est pour compenser le fait que certaines vidéos que j'ai fait cette année euh passent à la trappe à cause d'un rééquilibrage de classe d'ailleurs on passe en parlant justement du mois d'août je voulais aussi vous remercier euh pour euh pour le soutien que vous avez apporté euh durant le mois d'août parce que sincèrement je pensais qu'avec la fréquence en baisse et le fait qu'on soit euh au mois d'août je pensais vraiment que j'allais avoir un peu moins de vues que que d'habitude mais alors en fait c'était tout le contraire ça il y a eu de très bonnes statistiques en août et juste pour ça je voulais vraiment vous remercier c'était ça fait énormément plaisir de d'avoir euh de voir euh qu'il y a du soutien et que il y a du passage sur la chaîne et euh bah ça me met un peu du baume au coeur parce que euh le reste du mois d'août pour moi c'est un mois qui a été très difficile vraiment très très difficile sur le plan personnel alors pour les lives maintenant euh là par contre ça a été le point noir de ce mois d'août et ça risque d'être le point noir de ces prochains mois euh je vous ai dit le mois dernier que justement je réduisais la fréquence de sortie de vidéos sur youtube pour pouvoir avoir plus de temps pour moi et euh euh avoir plus de facilité pour live sur twitch le soucis c'est que je suis une putain de dépressive euh as fuck dans le sens où euh j'ai des gros sauts euh de de bad mood qui arrive comme ça où j'ai plus envie de rien foutre j'en ai marre de la vie j'ai plus envie de prendre soin de moi j'ai plus envie de vivre j'ai plus envie de rien du tout genre je vais jette comme un légume dans mon lit à regarder des vidéos et c'est tout et euh j'ai vraiment plus la force de rien du tout et euh pendant le mois d'août ça a été ultra fréquent mais vraiment ultra fréquent et euh bah forcément ça pèse sur les live twitch parce que si j'ai plus envie de rien foutre euh comment voulez vous que je lance un live euh de force quoi ça va être des live qui sont nuls à chier où je m'amuse pas du tout et euh bah vous non plus et euh je me fais plus de mal qu'autre chose donc voilà et euh ce genre de voilà de de bad mood c'est assez fréquent euh pour l'instant et euh bah pour l'instant je peux pas avoir de psy ou quoi que ce soit c'est 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 des choses qui arrivent hein on va dire ça comme ça mais des amis m'ont dit tout simplement bah écoute euh autant sur youtube euh t'arrives à avoir une fréquence euh plutôt bonne étant donné que bah euh youtube vu que c'est des vidéos c'est pas du live c'est plus facile à préparer parce que tu peux avoir euh tu peux te préparer de ton côté euh durant les moments où il y a justement des moods où tu te sens pas trop trop mal et puis que tu peux travailler dessus mais alors les live quand ça arrive euh enfin c'est c'est vraiment euh c'est vraiment plus du direct donc ça dépend de l'instant présent et euh il y a beaucoup d'instants euh où justement je suis vraiment en bad mood euh intensified mais genre violent donc au niveau des live twitch j'ai décidé juste bah comme me l'a conseillé une amie de bah simplement lever le pied en fait juste me dire euh il faut que je live ce jour là il faut que je fasse autant d'heures ce mois-ci de live parce que sinon je vais jamais passer affilié et j'ai juste décidé bah voilà de lever le pied de d'essayer de plus avoir euh de plus avoir une certaine importance de porter une certaine importance au fait d'être affilié ou quoi que ce soit et aux statistiques et juste voilà juste euh live quand je me sens bien pour euh pour live et live ce que j'ai envie tout simplement et pas juste live pour euh avoir du cotadeur euh euh parce que chez moi j'ai une sorte de crainte euh de l'attente des personnes qui me regardent euh euh je sais pas si elle justifiait ou quoi que ce soit mais il faut que j'apprenne aussi à me détacher de ça euh pour euh pour euh pour essayer de euh de bah de euh de me sentir bien et euh bah de euh de proposer du contenu euh bah de euh excusez moi je remettais un peu les idées en place j'ai du coupé le micro euh je disais donc euh oui j'ai une crainte que certains aient une énorme attente concernant ce que je pourrais produire sur internet et euh euh le fait que je mette une certaine pression comme ça euh sur Twitch alors que je suis déjà pas bien euh c'est pas une très bonne idée et euh le fait de prendre du recul et avoir un levé le pied sur les live et de live vraiment quand j'ai envie et m'en battre les couilles de savoir si je suis euh pas encore affilié ou quoi que ce soit ça va me permettre de gérer plus facilement euh le fait de de pas avoir de pas craindre une certaine attente des viewers et de pas me m'imposer un stress qui est pas forcément nécessaire ni justifié quoi bon et euh bah pour terminer on va parler aussi de la guilde parce que bon ou comme vous le savez il y a un mois je vous avais euh euh je vous avais dit grosso merdo euh pour quelles raisons euh la guilde avait ma guilde avait été supprimée enfin c'est pas ma guilde mais euh c'est la guilde ou enfin je vois enfin bref vous comprenez ce que je veux dire par ma guilde mais c'est pas vraiment ma guilde euh donc que je vous avais expliqué à peu près pour euh les raisons de pourquoi il y avait plus de guilde et euh que je voulais justement prendre du recul sur ça de faire une petite pause de wakfu question aussi de réfléchir à ce que je pourrais faire au niveau d'une guilde alors il y a vous étiez pas énormément nombreux à me proposer de rentrer dans votre guilde il y a une seule personne qui me l'a proposé bon bah j'ai c'était très gentil mais j'ai dû décliner parce que j'ai dit écoute pour l'instant je veux réfléchir mais c'est ultra gentil de de proposer euh j'ai bien réfléchi j'ai une idée pour ça mais c'est pas tout de suite que ça va se produire et euh j'ai pas envie trop de vous teaser le truc mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai dû créer deux comptes supplémentaires euh 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 deux comptes en kama supplémentaires euh euh mais je vous en dis pas plus sur ce bah c'est tout pour ce mois-ci j'espère que même s'il y avait pas de coffre à ouvrir la vidéo vous a plu on se retrouve euh d'ici quelques temps pour une prochaine vidéo donc je vous dis pas le sujet pas euh de la prochaine vidéo parce que au moment où je tourne euh celle-ci euh euh je ne sais pas de quoi elle va traiter euh euh vous pouvez aussi rejoindre le discord euh en description pour euh euh ne rien louper euh des prochaines vidéos et des lives vous pouvez aussi vous abonner bien évidemment pour ne rien louper et euh bah si vraiment euh ça vous dit de me voir jouer de temps en temps à des trucs un peu au zèv sur Twitch bah n'hésitez pas à rejoindre le Twitch en description tout simplement sur ce bah passez une bonne rentrée et puis euh portez vous bien allez bisous